Musique Abaissant les aiguilles des arbres à peine tombées en ce début d'automne, on entend déjà au loin les crissements des skis de fond. Depuis le 6 novembre, une piste de 3 km est ouverte grâce à la technique du snow farming. Conservée durant toute la saison estivale sous une épaisse couche de sciure, cette neige de l'année dernière est utilisée en tout début de saison pour garantir une ouverture anticipée. C'est 14 000 m3 de neige qui ont été stockés durant l'hiver précédent, recouverts d'une épaisse couche de sciure et ces 50 cm de sciure ont des propriétés isolantes importantes et ont permis de conserver cette neige bien au frais durant les mois chauds de l'été et on estime à 20% la perte. Donc on a eu 10 800 à 11 000 m3 de neige pour étaler un réseau de pistes de 3 km. Capitale nationale du biathlon, Baissant ouvre ses pistes le matin pour les sportifs de haut niveau et les après-midi pour le grand public. Donc c'est vraiment toutes les composantes du nordique qui se sont retrouvées à Baissant et jusqu'au 26 novembre, on dénombre 3000 journées skieurs et biathlètes uniquement au haut niveau auquel il faut ajouter les centaines de skieurs grand public qui viennent sur nos pistes à partir de midi. Joie et excitation sont visibles sur tous les visages. Un bonheur de retrouver la neige et qui permet aux équipes de s'entraîner avant les grandes échéances à venir. C'est vraiment un plus énorme parce que les jeunes travaillent en ski à roulette toute l'année et là on attaque les premières IBU Cup. Donc c'est le deuxième niveau international. On part le 21 novembre en Suède et Norvège pour 15 jours avec les premières compétitions. Donc toucher la neige avant, tester les skis. En plus avec l'altitude ici c'est bien aussi au niveau physique. Une aubaine pour les loueurs de ski de la station. Et l'intérêt après c'est de venir se promener quand il fait beau. C'est aussi de profiter des chemins qui ne sont pas encore enneigés. Et donc de faire du ski de fond et de pouvoir se promener et de sortir de la vallée et de prendre un petit week-end sympa. Des vacanciers toujours plus nombreux, alors il chérit, entretient sans relâche son matériel pour garantir à ses clients la meilleure des glisses. Alors donc l'importance du ski de fond, contrairement au ski alpin, le ski de fond pour avancer il faut forcer. Donc pour que ce soit plus facile, il faut que les skis soient fartés, c'est-à-dire qu'ils permettent de mieux glisser. Donc ça, tous les skis de location sont entretenus, fartés, les semelles réparées. Et des gens aussi, des fois nous amènent leur ski à entretenir et à farter. La saison hivernale 2021-2022 est donc d'ores et déjà lancée.